Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans votre météo des municipales avec un bulletin un peu spécial aujourd'hui puisqu'on va s'intéresser à ces perturbations électorales qui balaient en ce moment même la façade atlantique. Allez, on voit ça tout de suite en détail sur notre carte et notamment ici à Bordeaux où le candidat de la République En Marche, Thomas Cazenave, subit toujours une forte dépression avec à la clé un tout petit 11% comme le montrent les prévisions de l'Institut BVA. La majorité est donc plus que jamais prise entre plusieurs masses instables dans la cité girondine. Le ciel, eh bien, semble bien dégagé en revanche pour les Républicains et leur maire sortant Nicolas Florian pour qui le thermomètre indique 40 malgré un bon maintien des températures autour de 30 pour l'écologiste Pierre Humerick. À moins que le fond de l'air ne vire au rouge à l'image des 12% d'intention de vote pour le candidat du NPA Philippe Poutou bien connu des stations locales. Ailleurs, comme ici à Angoulême, eh bien, la rosée a un peu plus de mal à prendre puisque la socialiste Martine Pinville y pointe seulement en troisième position avec une minimale de 9. Derrière, le maire d'hiver droite sortant Xavier Bonnefond, lui tout près de la maximale des 50% et les écologistes se réchauffent avec un honorable 27, un climat tout de même assez particulier pour la Charente. À Brest, par contre, eh bien, les éléments semblent plus cléments et donc propices au rose. De quoi ravir le maire PS sortant François Culandre qui doit pourtant composer lui aussi avec un net verdissement du scrutin. Peut-être l'épais brouillard de la réforme des retraites qui donne même aux socialistes des espoirs de dégel à Quimper, mais aussi à Saint-Brieuc. Prudence là aussi puisque l'indice de confiance n'est pas très élevé. On termine enfin avec l'éphéméride. Ce lundi 24 février, nous serons à J-20 du premier tour. Ce sera également le premier croissant de lune et comme le dit le proverbe, à la Saint-Mathias, dépose ta liste si tu veux que ça passe.